Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le jour 3 des tags avec Sixtine de la chaîne Cavalgréna Et aujourd'hui nous allons vous dévoiler le cheval ou poney de nos rêves Qu'on aimerait en faisant toutes les caractéristiques de sa robe, de son caractère je pense Oui, de tout vraiment le poney ou cheval qu'on aimerait avoir Vraiment comme l'homme parfait qu'on n'aura jamais Même les poneys qu'on n'aura jamais Ne jamais dire jamais Oui mais il y a de fortes chances que ce soit pas Donc voilà c'est parti On commence tout d'abord par la première Donc quel serait le sexe de notre loulou qui est de nos rêves Soit un ours, soit un yantier ou une jurement et pourquoi Moi je pense que ça serait Quoi que je ne vais pas dire ça serait sûr Parce que j'ai pas encore la chance d'être propriétaire Donc ça se trouve je me retrouve avec une jument Mais c'est vrai que de manière générale j'ai plus d'affinité avec les mâles Et vraiment à choisir entre hongre et entier je prendrais un entier Mais après ça dépend de plein de choses Ça dépend parce qu'il y a plein de pensions qui refusent les entiers Ça peut être assez compliqué à gérer Donc je pense que ça serait plutôt un mâle Dans le caractère j'aime bien les entiers mais peut-être un hongre Pour bâtir caractère Un caractère c'est ça Elle me crie dessus Oui enfin en tout cas Enfin en tout cas pour la facilité de vie entre guillemets Avec les pensions tout ça peut être plus un hongre du coup Parce qu'il y a beaucoup de pensions qui refusent les entiers Voilà un hongre Alors pour moi jument sachant que j'en ai deux Bah personnellement c'est très chiant une jument Et là j'en ai deux nénettes Elles ont quand même pas mal de caractère Donc c'est pas ce qui est le plus agréable Mais ouais moi je partirais plus sur un hongre Parce que j'ai eu Bilbao qui était entier Et ça a été vraiment un calvaire de mon côté Bon après tous les chevaux entiers ne sont pas pareils Je sais que Hormel était entier Mais c'était une crème Il avait jamais eu un seul type En fait les types des entiers qui ont des fois leurs envies Bah lui il l'avait jamais eu Franchement j'étais vraiment très agréablement surprise Par rapport aux entiers Mais ouais je préférerais un hongre Parce qu'un hongre c'est déjà un peu plus calme En ayant eu le vécu des trois Je passerais, je continuerais plus sur un hongre Poulain ou adulte ? Ça c'est super compliqué Parce qu'un poulain en soi c'est trop tentant Devoir grandir, évoluer De l'éduquer aussi à ta main Si on peut dire ça comme ça Enfin ça c'est pareil pour tous les animaux Les chiots, les chatons etc Après je pense que je prendrais plus un adulte C'est compliqué comme question Parce que moi j'ai pour projet Plutôt d'adopter un cheval en association Enfin avoir après Mais du coup ça serait peut-être plus un adulte Mais c'est vrai que les poulains c'est tentant aussi Bon on va dire un adulte Ou peut-être un jeune adulte C'est ce que j'allais dire aussi Ouais moi je partirais aussi sur un jeune adulte Parce que moi les loulous que j'ai Je les ai toujours eu Poulain Bon encore c'est des minis Les minis c'est un peu plus simple à manipuler Parce que c'est beaucoup du jeu Mais ouais c'est Entre les deux c'est bien tout jeune C'est très compliqué Parce qu'il faut vraiment penser à son éducation de A à Z Adulte bon déjà il est déjà beaucoup formé Donc t'as pas ta touche personnelle Quoique tu peux encore modifier Mais un jeune adulte Tu peux vraiment Il a déjà une première éducation Mais tu vas pouvoir continuer Comme tu le souhaites La poursuite Et je pense que c'est plus intéressant Entre les deux Que ce soit vers les Ouais ça 6-7 ans Même déjà ça C'est déjà un bon âge Parce que je sais que Bilbao Dans sa tête il est encore très jeune Il a encore beaucoup de choses à apprendre Et c'est un bon âge pour Même pour commencer Déjà c'est un très bon âge Mais même pour la Même quand on en a plusieurs Et qu'on en veut un nouveau Bah c'est Je trouve que c'est un bon âge Ensuite la robe Alors la robe Toutes les robes originales Me font un peu kiffer Je le dis entre guillemets Originales Parce que quand je dis non originales Je parle de tout ce qui est Belle, alzan Même noir etc Voilà en fait C'est vrai que Moi je suis vachement attirée Par tout ce qui est Isabelle, Palomino Les gris, les pis Je pense que vraiment à choisir Je prendrais un cheval pie Si je pouvais choisir Genre je sais pas En plus c'est vrai que Les peaux des pie Sont tous plus ou moins uniques Bon c'est peut-être un grand mot unique Mais c'est vrai que selon la façon Tu vois genre La tâche est aimée Ouais c'est ça C'est que la robe est jamais Exactement pareille quand même Et ouais je trouve ça très très cool Donc un pie Et j'ai pas vraiment de préférence De couleurs Puis alzan Puis baie Puis noir Pie gris J'aime tout Donc moi ce serait Soit pie Mais vraiment Soit pie noir Ou soit pie gris C'est vraiment les deux Qui me font le plus flasher Or mais elle était pie Pie Tobiano Mais il penchait beaucoup Sur le noir Quand regardait ses tâches Ou soit un beau Gris paumé Je crois que je suis en extase A chaque fois que je vois Un cheval gris paumé C'est magnifique Surtout les jeunes Parce qu'ils sont vraiment Très accentués Sur leurs tâches C'est magnifique C'est magnifique Ce sera entre les deux là Voilà Au niveau de la race Alors la race Sachant que dans mes races préférées Il y a les Potioques Les Shetland J'adore les Shetland Les pures races espagnoles Qu'est-ce qu'il y a d'autres Les Islandais Et les Welch Et encore une fois Franchement je rêve D'avoir un cheval d'association Donc j'ai pas forcément De race dans le viseur Mais je pense que si vraiment Je devais avoir Un petit mannequin chez moi Je sais pas Je prendrais un petit Welch Ça me fait vraiment kiffer Enfin genre c'est Ouais un Potioque Il y a des Potioques Ils sont tellement mignons Ah je sais pas Et les Shetland Aussi Ah le poney est vraiment idéal Je pense qu'un Potioque Un Potioque Donc pour moi Si je continue Dans ma lancée De ma passion Ce serait vraiment Un cheval miniature Un beau cheval miniature Mais il y en a Des beaux cripomés Des tout petits Mais ils sont magnifiques Quand je les vois Je suis vraiment Éblouie Ou soit ce serait Un beau espagnol Si vraiment Je devrais partir Sur un cheval Cheval Ce serait un beau espagnol Un espagnol gris Comme ça Ah ça moi J'ai vraiment La belle vision Mais ouais Si je reste sur mes petits Ce serait un cheval miniature Ou soit Si on part vraiment Sur du Un level Beaucoup plus supérieur Ce serait un beau espagnol Ensuite Niveau caractère Alors caractère Déjà j'aimerais bien Un cheval joueur Proche de l'homme Voilà Qu'est-ce que je voudrais d'autre Un cheval assez vif Pas forcément trop sanguin Mais voilà Qu'il soit quand même Réactif Etc Et puis un cheval respectueux Je pense qu'en soi Je pourrais détailler un caractère Je pourrais Enfin je sais pas On parlait pendant très longtemps Mais les principaux traits de caractère Je pense que c'est ceux-là C'est respectueux Proche de l'homme Et quand même assez vif Et pour moi Bah aussi un cheval Qui reste respectueux Envers l'humain Mais qui est quand même Qui a un petit caractère Assez pointu Parce que moi je suis une personne Qui m'énerve assez facilement Et je sais que Même Bilbao Qui a un caractère de cochon Et bah il me permet De me remettre en question Et du coup Je dois me calmer Par rapport à mon comportement Afin de pouvoir avoir Ce que je veux Et ça j'en ai beaucoup besoin Donc je pense qu'il me faudrait Quand même un cheval Qui a un petit caractère Assez cochon aussi Mais qui me permet vraiment De m'adapter Mais ouais vraiment Aussi joueur Parce que moi je sais Que mes loulous J'aime beaucoup jouer avec eux Et c'est beaucoup plus simple De travailler avec un cheval Qui est très joueur Parce que malgré Qu'il ait des difficultés Sur certaines choses Bah le jeu lui permet De ne pas se lasser Et c'est pour nous deux En fait que ce soit le cheval Ou le cavalier C'est un meilleur moment Je trouve Pour travailler Mais voilà Respectueux Avec un petit caractère Assez pointu Mais toujours C'est joueur Et voilà C'est vraiment Les trois trucs Qui pour moi Sont les plus importants Et pour finir Quelles seraient La ou les disciplines Que nous aimerions pratiquer avec ? Bah moi Si j'adopte un cheval Ou si j'achète un cheval Ça serait pas forcément Dans l'optique de le monter Je me ferme pas forcément A ça Mais c'est vrai que Plus je grandis Et plus je préfère Travailler à pied En liberté Donc ça c'est sûr Que tout ce qui est Longues graines Cirques Libertés Longues Balades en main Etc Tout ça Ça sera pour nous Ça c'est une certitude Maintenant Si jamais Par exemple J'adopte un potioque Et que j'ai envie De le monter Parce que c'est pas Parce que j'aurais Un poignet montable Que je le monterais forcément Je pense que ça serait plus Tout ce qui est balade Enfin ça serait vraiment Du loisir en fait Balade Du plat forcément Un peu d'obstacles Mais ça serait vraiment En fait je pense que Ça serait un peu de tout Comme ce que je fais déjà Avec Rapido et Olympe Mais vraiment loisir Du dressage Parce que c'est quand même Une discipline Qui est très jolie En fait à regarder Et qui est très technique J'ai jamais fait de dressage De ma vie Si une fois Mais c'était vraiment On peut pas appeler ça Vraiment du dressage Mais c'est vraiment Quelque chose qui me botte De plus en plus Et que plus je regarde Des personnes faire Plus ça me donne Envie de commencer Je sais pas si j'avais dit Le cirque Mais moi aussi Vive le cirque J'adore C'est bien le cirque Le spectacle et tout Ouais Donc voilà Nous avons terminé J'espère que Notre cheval idéal Vous plaît N'hésitez pas à nous dire Egalement par commentaire Le cheval qui pour vous Serez le cheval De vos rêves Et sinon il nous reste plus qu'à vous C'était une bonne journée Ou une bonne fin de journée On vous fait plein de gros bisous Et on vous dit A demain Tchuss Bye bye